Ça tourne sur le plateau du JT de 20h de cette grande chaîne de télévision de Saint-Julien-Molin-Molette. Et c'est presque la fin de ce journal dont je vous rappelle les grands titres. Ce soir, nous sommes revenus tout d'abord sur les tensions géopolitiques croissantes qui menacent la paix internationale. Et nous avons consacré 42 secondes sur le sujet de la crise climatique. Avant notre instant en cuisine, je vous partage une insolite et triste image, une scène terrible. Dans les décombres de ce petit village du Nord, ravagé par la tempête, un coup, un homme, veuf, orphelin, mourant et daltonien. Il part à la recherche de ses centons, seul, dernier héritage de sa famille. Centons qui ont été emportés lors des dernières inondations qui ont dévasté la région. Sentons-nous toutes et tous concernés par ce drame familial. Très triste en effet. Et maintenant, l'instant cuisine et humour avec Cui Cui le Cuistot. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bonsoir à toutes, chères téléspectatrices. Moi, c'est Cui Cui, le Cuistot Cui, Cui, Cui. Nous recevons une demande de Laurent Lolo de Saint-Julien-Mollin-Mollette à propos de la recette de la quiche Lorraine. Eh bien, c'est pas compliqué. Tout d'abord, prenez une pâte. Attention. Pas n'importe quelle pâte. Pas une spaghettine, une tortellini ou un de ces trucs italiens. Non. Vous prenez une pâte brisée. Une pâte qui a perdu ses centons dans les dernières inondations qui ont dévasté sa région en même temps que sa vie. Cette pâte, vous l'étalez dans un moule à tarte et vous piquez le fond avec une fourchette afin de chasser le mauvais esprit. Idéalement, vous pouvez faire quelques incantations. Ça ne mange pas de pâte et ça allège la pâte de tout ce qu'elle a de mal en elle. Je te chasse, maudit. Retourne en enfer. Frère, démon pâteux, va te faire pétrir ta mère la pâte. Voilà. Ensuite, dans une poêle, vous mettez des lardons. Puis, vous les retirez. Et là, vous les rappelez pour les faire revenir. S'ils ne reviennent pas, préhivez-les d'argent de poche et de sortie pendant un mois. Ça va les fumer. Quand ils sont dorés, égouttez-les et étalez-les sur le fond de tarte. Comme vous le feriez si vous aviez le lit pour vous tout seuls le temps d'un grand week-end. En position étoile à redon de mer. Pendant ce temps, avec vos cinq autres bras, un, deux, trois, quatre, cinq, battez quatre œufs, 200 millilitres de crème fraîche, du sel et du poivre. Il faut les battre ensemble. Ça peut sembler difficile parce qu'ils sont en supériorité numérique. Mais il ne faut rien lâcher. Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses tout en continuant de fouetter. Et une fois que tu t'es bien battu, tu verses le mélange dans le moule et tu ajoutes du fromage râpé au-dessus. Et attention encore, je ne veux pas entendre gruyère râpée si tu as mis simplement un bout des mentales. Voilà. C'est fini. Tu as un four, tu enfournes. T'as des fours, tu défournes. C'est simple. Tu présentes aux invités et hop, on coupe. Bon, ça y est, il a fini l'autre, on a coupé ? Oh purée, Alex, j'ai été bonne. Oh là là. Je me voyais de l'extérieur et je me disais, l'envoi du lourd, la Cintia, avec cette tempête et les viocs et ses poupées, ça va chialer dans les chaumières. Oh là là. On a la part d'audience déjà ? Quelqu'un peut me les filer ? Non, c'est pas fini. Non, 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 non. C'est pas fini. Et donc, cette recette cuit-cuit ? Bon, elle m'a coupé là, l'autre quiche. Ah bah ça y est, il a coupé cette fois. C'est pas cuit-cuit. La recette, la recette, tu penses vraiment qu'au pognon, hein, mon lourd ? Non, non, stop, stop, stop. Ah, t'inquiète, on va s'en mettre plein les fouilles, mon cochon. Je te le dis, il faut qu'on fête ça rapidose parce que le prochain apéro, ce sera pour fêter mon Pulitzer. Tu vas voir, il n'y a pas que le cuistot qui va être cuit-cuit. Oh, mon dieu, non, non, stop, 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 on coupe, on coupe, on coupe. Comme disait Bourdieu, la quiche Lorraine est un sport de combat, cuit-cuit.